Il n'a pas mené d'études. Je pense que ce qui a été important, c'est aujourd'hui ce que nous, nous voulons. Vous savez, en matière de change, ce n'est pas ce que les gens nous proposent, ce n'est pas ce que l'homme nous propose, mais ce que nous, femmes, nous voulons. On n'a pas dix semaines, c'est très tôt dans la mentalité de la femme sénégalaise. Il y a d'autres pays qui ont un an, il y en a d'autres qui ont six mois, mais nous, ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on a six mois d'allaitement, mais ce qu'on cherche après le travail, parce que ça va creuser le budget de la Caisse de sécurité sociale, qui va payer. Est-ce que ces femmes vont rester encore six mois chez elles et les trois mois, elles ne vont plus percevoir ? Donc, on s'est dit, c'est en construction. Nous voulons que les congés de maternité, qu'on puisse arriver à avoir les trois mois après l'accouchement. Maintenant, les un mois et demi, ça peut être flexible. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne jugent pas nécessaire de prendre un mois et demi avant l'accouchement post-natal. Donc, elles préfèrent mettre, exemple, les un mois, les prendre après. Ça ne devient plus que ce critère ne soit plus obligatoire dans ce domaine précis. Mais six mois, franchement, nous, au début, nous, femmes, travailleuses, ce que nous avons voulu, les six mois, peut-être qu'il y a des travailleuses avec lui et peut-être que ces travailleuses lui ont fait comprendre qu'on a besoin de six mois. Mais aujourd'hui, aussi bien le patronat, le gouvernement, les travailleuses, on est tombés d'accord pour qu'on ait trois mois après l'accouchement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...